On va rester en Charente les amis avec le Made in France Charentais cette fois-ci. Mais attention, dans l'excellence de l'art avec une peintre assez exceptionnelle à Cognac, c'est ça ? Oh là là, elle est surprenante Isabelle. Oui, alors elle est à courcombe, c'est ce que je te disais. Alors ça c'est marrant parce qu'elle a ses clients aux quatre coins du monde, mais elle a décidé d'installer son atelier en Charente. Et alors elle n'achète rien, elle fabrique tout elle-même. Ses pinceaux, elle va chercher ses poils de blaireau, elle fabrique elle-même ses pinceaux, elle va chasser ses pigments aux quatre coins du monde. Elle va chasser le blaireau, elle-même. Non, elle va acheter ses poils de blaireau, j'ai dit. Regardez le travail de l'art. C'est avec une épargne. C'est sous une fine couche de givre que la Charente se réveille ce matin. Seul le chant des oiseaux vient rompre la quiétude de ces paysages. Nous sommes à une soixantaine de kilomètres au nord de Cognac, à Courcombe. Ce calme, c'est ce qui a séduit Isabelle quand elle est venue installer son atelier ici, il y a une dizaine d'années. Voilà, là on est, le fond du nuage. Isabelle est artiste peintre en décor. A la manière de Michel-Ange ou Léonard de Vinci, elle décore les murs et les plafonds de clients prestigieux. Cette artiste franco-allemande réalise des trompe-l'œil époustouflants. Un travail d'orfèvre. Et ce talent l'emmène partout dans le monde. Aujourd'hui, elle entame la réalisation d'un plafond sur une grande toile qui sera livrée au Moyen-Orient. C'est à l'aide de cette esquisse préparatoire qu'elle trace son dessin. J'ai mis toute la composition en place avec des coups de crayon. C'est une question, là je viens de faire tous les nuages pour avoir une belle envolée de nuages parce que c'est très important d'avoir un beau ciel pour un plafond. C'est dans les livres, mais également dans la nature environnante, qu'Isabelle trouve l'inspiration. Et c'est avec Luce, sa jeune apprentie, qu'elle partage son travail. Est-ce qu'on en fait ça, Isabelle ? Oui, pour l'instant, je l'ai fait. On va voir en fonction de l'évolution, si on le change ou pas. On va voir. Ces chevaux seront peints à l'huile. Une peinture qui permet d'exécuter des détails très réalistes. Mais c'est par le ciel qu'Isabelle entamera la peinture. Ok, on va préparer les couleurs. Bleu outre-mer et du cobalt et du blanc. C'est l'élan impeccable. Alors on va d'abord commencer avec le bleu outre-mer. Isabelle fabrique elle-même sa peinture à partir de pigments qu'il faut mélanger à cette préparation blanche. Dans son atelier, c'est une véritable collection de pigments qui viennent parfois du bout du monde. Et Isabelle a ses petits préférés. La crème de la crème, pour tous les peintres, c'est du lapis et du pur, qui vient de l'Afghanistan. Ça, un petit pot comme ça, ça, ça vaut 800 euros. Juste ça. C'est comme un vin qui vaut une fortune ou un cognac qui vaut une fortune. Des matériaux nobles, coûteux, pour un art prestigieux. Et pour révéler toute la splendeur de ces couleurs, il faut bien écraser les pigments à l'aide d'un gros pinceau. Ces deux teintes de bleu, l'une sombre, l'autre plus claire, seront posées sur la toile en dégradé. On va attaquer. C'est à grands coups de brosse qu'Isabelle et Luce se plongent dans le ciel. La jeune apprentie passe derrière le pinceau d'Isabelle pour blairoter, c'est-à-dire estomper les coups de pinceau. Des gestes techniques qu'elle a appris ici même. C'est de la pression parce qu'il faut bien travailler, mais après, c'est un véritable plaisir. Donc, du coup, c'est pas difficile. C'est... Elle est tellement motivée que, du coup, elle transmet son énergie. On est toujours en forme, en fait. Et cette vigueur, cette passion pour la peinture, Isabelle rêvait de la transmettre. Moi, je serais fière de former une jeune qui adore son métier, qui sera passionnée, qui va de son tour montrer ce qu'elle a appris, comme un ancien qui m'a appris aussi. Le but, c'est qu'elle vole avec ses propres ailes. Ça, c'est très important. Cela fait deux ans que Luce travaille ici. Elle en branche jour après jour le savoir-faire d'Isabelle, qui utilise des techniques ancestrales. Tout maîtriser pour parvenir au sommet de son art, toujours en quête de perfection. Car Isabelle aime repousser ses limites, comme avec ce projet titanesque, la décoration d'une chapelle privée, dans un style entièrement oriental. Après de nombreuses recherches et de dessins préparatoires, Isabelle entame la réalisation de cette fresque immense, qui durera six mois. Pour pousser le décor encore plus loin, je voulais absolument faire un gardien d'un hyperréalisme, en croyant que la personne qu'on rentre, on croit qu'elle est là d'une autre époque. Ça veut dire qu'on crée vraiment une ambiance, une ambiance hors temps. Et cette chapelle, pour moi, elle est très importante, parce que je l'ai poussée très, très loin, que c'est comme une petite œuvre d'art. Une œuvre d'art, mais aussi un beau rêve pour Isabelle, celui d'avoir la chance de laisser exprimer sa créativité. On a des choses assez originales, ce qu'il rêve pour un artiste, de faire vraiment des choses qui n'existent pas encore, et de montrer que c'est encore possible, qu'on a toujours cette envie de se dépasser, en permanence, en permanence. Et je sais, je n'arrêterai jamais de peindre jusqu'au dernier souffle. Il est temps pour Isabelle de retrouver ses pinceaux. Dans deux mois, ce plafond sera prêt. Et pour son prochain ciel, elle n'aura qu'à sortir de son atelier pour trouver l'inspiration. Et voilà ce peintre tout à fait étonnant que vous a fait découvrir à l'instant Nathalie Schran, c'est l'excellence aussi, toujours, dans Un été en France. C'est l'excellence, c'est l'excellence, c'est l'excellence.